La notion d'hydrologie et d'hydrogéologie, la vidéo numéro 4. Donc ici on a un bassin versant qui possède un seul exutoire. Il est limité par une ligne de crête, c'est la ligne de partage d'eau qui est représentée ici en rouge. Et sur cette surface, sur cette surface, les précipitations vont sortir uniquement par un seul exutoire. Vous avez ici plusieurs affluents à cet exutoire. Donc ici vous avez un exemple de bassin versant. Les précipitations de pluie et de neige vont tomber sur le continent. Ils vont être interceptés par les végétaux. Ces végétaux transpirent. Donc une partie des eaux précipitées va subir une évapotranspiration. Une autre partie, elle est stockée dans le sol. C'est la réserve utile. Cette réserve utile, elle est utilisée par les plantes, en cas de besoin. Une autre partie des précipitations va subir un ruissellement sur la surface. Une autre partie va s'infiltrer, va subir une infiltration. Il va alimenter la nappe. Donc vous avez ici des roches perméables. Et ici vous avez un substratum, une couche qui est imperméable. La précipitation de pluie va subir une infiltration. Puisque les roches sont poreuses, ces eaux vont remplir une zone qu'on appelle zone saturée. Au-dessus de cette zone, vous avez une zone non saturée. Et entre les deux, vous avez une zone qu'on appelle la frange capillaire. Où l'eau peut monter par capillarité. Le phénomène de capillarité. Donc ici vous avez la saturation en eau. La saturation à 100%. Elle est au niveau de la zone saturée. Dans la frange capillaire, la saturation est importante. Et donc dans la frange capillaire, vous avez ici une saturation qui est moyenne. La saturation est faible dans la zone non saturée. Dans la zone non saturée, elle est constituée d'une roche qui contient des grains solides. Et entre ces grains solides, les pores sont remplis d'un mélange d'air et d'eau. Et dans la zone saturée, les pores sont remplis totalement par l'eau. Et entre la zone saturée et la zone non saturée, vous avez le niveau de la nette. Donc les précipitations vont subir... Une partie des précipitations va subir un ruissellement. Une autre partie va s'infiltrer. Il va remplir la zone saturée. Et en haut, vous avez la zone non saturée. La limite entre la zone saturée et la zone non saturée constitue une surface qu'on appelle surface piézométrique. Cette surface piézométrique va rejoindre ici une rivière, par exemple. Ou bien, il va rejoindre l'océan. Donc on regarde ici un sédiment qui contient des grains solides de couleur jaune. Ces grains solides sont entourés par une pellicule d'eau en rouge. C'est l'eau hygroscopique. Cette eau, elle est fortement liée aux grains solides. Vous avez une autre pellicule d'eau de couleur verte. C'est l'eau pelliculaire. Donc l'eau forme une pellicule tout autour des grains solides et autour de l'eau hygroscopique. Donc l'eau pelliculaire, elle est liée aux grains solides, mais la liaison est moins forte que l'eau hygroscopique. Et après, vous avez en bleu l'eau capulaire qu'on trouve dans la frange capulaire qu'on a vue tout à l'heure. Donc cette eau, elle est retenue par les forces de tension superficielles. Et cette eau peut remonter vers l'eau. Donc la gravité n'agit pas sur cette eau capillaire. Et finalement, vous avez l'eau graphique. Gravique, pardon. Vous avez l'eau graphique qui est une eau qui est libre et qui se déplace sous l'action de la gravité. Donc l'eau hygroscopique et l'eau pelliculaire sont attachées aux grains solides. L'eau capillaire, elle existe au contact des grains. Elle peut remonter vers l'eau. Elle se trouve surtout dans la frange capillaire. Et l'eau graphique, c'est l'eau, ou gravique, pardon, c'est l'eau qui est libre et qui peut alimenter la nappe. C'est quoi un aquifère ? Un aquifère, c'est un ensemble de roches qui sont perméables. Comportant une zone saturée en eau. Et cette zone saturée, elle est suffisamment conducteur pour permettre l'écoulement significatif d'une nappe souterraine. Et on peut capter de cette nappe une quantité appréciable d'eau. Donc, un aquifère, c'est le contenant qui peut contenir de l'eau. Donc, c'est une formation géologique poreuse. Donc, la porosité permet de stocker l'eau. Elle est suffisamment perméable pour permettre l'écoulement de l'eau souterraine. Donc, l'eau peut s'écouler facilement. Donc, les caractéristiques physiques d'un aquifère, c'est la première caractéristique importante, c'est la porosité. Elle représente le pourcentage de vide par unité de volume dans un sédiment ou une roche. Par exemple, un sable bien classé il a une granularité régulière ou bien un sable hétérogène le sable bien classé aura certainement une porosité plus importante qu'un sable hétérogène. Et vous aurez une porosité de fracture dans les granites ou bien une porosité liée aux dissolutions des calcaires dans les terrains karstiques. Notre caractéristique importante des aquifères, c'est la perméabilité. Donc, c'est la capacité du sédiment ou de la roche à laisser circuler l'eau qui se trouve dans les poros.